mesdames messieurs bonjour il est 14h00 à ma montre pile l'heure à laquelle nous avions prévu de démarrer ce webinar sur le tête de la supply chain 4.0 est une utopie ou une vraie réponse aux nouveaux défis auxquels on va faire face les logisticiens aujourd'hui c'est la question épineuse à laquelle stéphane la paire et moi même allons tenter de répondre dans les 45 minutes ou la petite heure qui qui viennent devant devant nous je vois que le compteur des inscrits continue de grimper merci à vous qui êtes présents pile à l'heure donc une petite heure que nous allez que nous allons passer ensemble qui vont se découper en deux de temps principaux donc la partie présentation en proprement parlé que nous animerons avec stéphane et ensuite la possibilité pour nous grâce à l'outil web ikéo vous avez une zone de chat dans laquelle vous pourrez poser vos questions et nous y répondrons à la fin par contre je vous invite à faire c'est directement pendant nos présentations quand une question surgit tapez là tout de suite dans le chat l'expérience montre que si vous mettez la question de côté au moment où vous invite à les poser des questions il peut arriver que la question que vous avez en tête vous est échappé donc utiliser le chat pendant la présentation également et nous répondrons à toutes vos questions dans le temps en partie donc enfin de présentation 14h02 vous continuez à vous connecter nous allons démarrer maintenant ce webinar donc je suis jacques becker je suis le directeur de la stratégie d'une société qui s'appelle team code qui est un intégrateur de solutions supply chain et qui existe depuis près de 20 ans qui a grandi et qui s'est construit sur le métier de la traçabilité et de la mobilité la gestion des technologies de code bar notamment et puis cette technologie a été fortement enrichie ces dernières années au bénéfice de la performance de la super chain et de la traçabilité dont elle a besoin par le recours à d'autres technologiques le code bar sur lequel nous avons longuement discuté tel que la rfid les capteurs connectés l'intelligence artificielle la réalité virtuelle les combos et robots etc etc nous allons parler de tous ces éléments là je vous ai mis mes coordonnées sur les réseaux sociaux si vous souhaitez continuer à interagir avec moi même et avec team code surtout je vous en prie n'hésitez pas donc team code a lancé il ya un petit peu moins de deux ans maintenant ce concept d'entrepôt 4.0 donc cette supply chain de nouvelle génération qui apporte plus de productivité pour les entreprises et qui pioche pour cela dans les technologies récentes mais devenues matures ça va être un des éléments de la présentation pour permettre aux logisticiens la super chaîne d'être plus rapide plus efficace et de mieux servir ses clients donc pour cette présentation j'ai fait appel à au newell la branche safety and productivity solutions qui est l'un de nos fournisseurs l'un des fournisseurs de solutions de de cet entrepôt 4.0 et avec nous aujourd'hui stéphane la paire qui va partager avec moi le temps de parole stéphane je te laisse te présenter bonjour à tous merci d'être présent donc je me présente je suis en charge de comptes stratégiques au sein de newell et notamment des comptes transport et logistique et mon quotidien je dirais est porté par cette vision 4.0 de la supply chain et de et de l'entrepôt donc vous verrez qu'on vous présentera des différentes visions de ça quelle est la posture et la vision du groupe on a well et quelles sont déjà d'ores et déjà les solutions qui peuvent être opérationnelles et qui peuvent apporter de la valeur dans les environnements très changeants aujourd'hui que nous rencontrons au quotidien dans dans la supply chain merci stéphane donc avant de rentrer dans le détail de la présentation de ce qu'est cet entrepôt 4.0 que vous voyez derrière moi quelques éléments de contexte pourquoi est ce que aujourd'hui on en est à devoir améliorer la performance de la supply chain donc sans faire des heures et des heures sur le sujet partager avec vous quelques constats qui s'imposent à tous donc on n'invente rien et le but c'est pas non plus de faire une conférence sur la révolution digitale vous en avez tous vu on sait tous maintenant ce que c'est mais en fait tout prend ses racines dans ce qu'on a vécu cette sur la séquence des cinq à dix dernières années cette révolution digitale qui est née de l'essor des nouvelles technologies des technologies qui ont fait des progrès prodigieux et apporté donc des cas d'usages nouveaux créer des disruptions souvent détruit des hérarchies établies vu l'apparition de nouveaux géants qui ont su saisir les opportunités de ces nouvelles technologies donc tout ça c'est issu de la révolution digitale de l'explosion des outils informatiques de l'adoption des outils digitaux qu'on a tous aujourd'hui dans notre poche et de notre capacité à pouvoir les utiliser et qui a finalement créé des nouvelles attentes chez les consommateurs que nous sommes tous chez les prestataires de services avec lesquels nous travaillons et c'est tellement facile sur notre smartphone d'aller taper dans une zone google pour avoir des informations sur un produit ou un service qui nous intéresse font que nos exigences sont accrues on veut tout de suite on a une parfaite visibilité et un accès à l'information donc sur mon prestataire mon fournisseur je sais beaucoup de choses et éventuellement des choses que ce fournisseur aurait peut-être envie de cacher pourquoi pas donc cet accès à l'information fait que le consommateur est plus roi qu'il n'a jamais qu'il n'a jamais été et la viralisation que permet et les réseaux sociaux et les outils digitaux font que ces exigences sont de plus en plus fortes et avec des impacts extrêmement forts sur les entreprises de manière générale qui souvent doivent repenser leur business se digitaliser faire leur révolution numérique et je vais en terminer là sur les généralités de la digitalisation pour tout de suite zoomer sur le sujet qui nous intéresse c'est à dire les impacts sur la supply chain donc nos clients vos clients et les consommateurs que nous sommes sont de plus en plus exigeants on veut que tout aille beaucoup plus vite s'agissant de la supply chain c'est par exemple l'impact sur les livraisons quelques années je commandais un truc le lundi j'étais content si j'étais livré le vendredi aujourd'hui je suis pas content si je suis pas livré demain matin marni d'autre part il ya une tension très très forte sur les coûts dans la mesure on a une visibilité parfaite sur les produits et sur les coûts des très faciles sur des comparateurs de prix en ligne de vérifier quels produits est vendu le moins cher et avec les meilleurs services notamment de livraison quels sont les e commerçants ou les sociétés qui peuvent me livrer gratuitement me proposer un clic en collecte me proposer une livraison directement chez moi ou un enlèvement chez fleuriste d'à côté donc quatre mois cher ça veut dire au signe faire moins d'erreurs on sait qu'il est très très facile dans la supply chain de faire des erreurs de de charger la mauvaise palette de charger le mauvais camion ou de se tromper dans le picking et les quantités ou les produits à libres et donc ça c'est désastreux en termes de coûts et en termes d'expériences clients dans le monde du digital l'expérience déceptive de l'expérience utilisateur est condamnable et se sanctionne immédiatement par un comportement de zapeur et le fait de perdre son client c'est être capable d'adresser ces nouveaux services et ces nouveaux usages de consommation rend des choses beaucoup plus complexes je vais y revenir tout à l'heure mais ces nouveaux services logistiques peuvent aussi être générateurs de valeur ajoutée on venait que certains géants ont créé leur succès non pas sur des produits qui sont vendus nécessairement qui sont très différents moins cher mais parce qu'il ya des services logistiques irréprochables ultra rapide offrant une visibilité parfaite sur l'état de traitement de la commande l'état de la livraison à quel moment est ce que les livraisons sont prévues et puis une exigence aussi très importante de la part du consommateur c'est le fait de donner du sens à son achat et d'avoir une démarche beaucoup plus green respectueuse de l'environnement respectueuse de l'impre de l'empreinte environnementale et sociétale et quand j'achète une terre de basket et ben je veux avoir le sentiment de sauver la planète en tout cas de faire une bonne action en tout cas pas de dégrader les conditions de travail de certaines personnes ou l'impact sur l'environnement je vais revenir sur l'aspect complexe donc la digitalisation qui a introduit des nouveaux services en les complexifiant et donc il va falloir gérer il n'y a pas si longtemps que ça la façon si je parle du grand public la façon la plus simple de passer une commande c'était d'aller sur un lieu de vente ensuite de choisir moi même ce que je voulais en remplissant éventuellement un chariot ou un caddie j'assurerai moi même la livraison puisque je sortais je payais je remplissais ma voiture et j'emmenais chez moi ce que j'avais choisi dans mon magasin donc une route et un canal de vente extrêmement simple les canaux digitaux ont explosé la façon de commander la façon de préparer la commande la façon de livrer la façon de la réceptionner puisque ce que j'évoquais tout à l'heure ça reste toujours ici moi consommateur je vais dans un magasin je prends mon produit je m'en vais et je me livre tout seul mais sur l'exécution globale de cette commande ces quatre grandes étapes comment je commande comment est préparé mon article comment il est livré comment je le réceptionne il ya toute une combinatoire ici cinq façons de commander une façon de préparer ma commande une façon de livrer neuf façon de la réceptionner directement chez moi dans un cas dans un casier dans un point relais etc etc je détaille pas tous vous connaissez tout ça mieux que moi mais lorsqu'on regarde la combinatoire de tous ces éléments je peux passer ma commande de telle manière elle sera préparée de telle autre façon livré encore d'une manière réceptionné encore d'une autre façon ça nous fait une combinatoire de si vous faites la multiplication 3240 routes d'exécution de façon de consommer et que doivent être capables alors pas forcément à l'instant où on se parle mais dans pas longtemps être capable de gérer un logisticien ou un offreur de de marchandises qu'ils souhaitent mettre à votre disposition donc cette complexité là 3240 façons de faire des impacts logistiques des impacts informatiques et des impacts organisationnel très très fort donc ça c'était vraiment pour illustrer l'aspect complexité très très fort j'enviens un petit peu en arrière sur l'impact ici qu'on voyait sur les superchainers que vous êtes tous et j'ai toujours envie de tirer mon chapeau au superchainers de 2020 2021 quand on voit le niveau de complexité et la forme d'injonction contradictoire qu'il peut avoir on lui demande de faire des trucs super compliqués et avec moins de ressources parce que je facture plus grand chose il est de plus en plus rare de voir du shipping et du ending sur des factures beaucoup de choses qui doivent être absorbées par la marge brut des produits qui sont vendus et ça c'est vraiment pas simple à faire on est on est je disais on est proche d'une logistique schizophrène presque je dirais avec deux personnalités une personnalité qui aurait tendance à vouloir je dirais apporter des niveaux de service les plus pointus possible et une autre forme de personnalité qui tendrait à dire que la logistique ne coûte rien que la livraison ne coûte rien et cet impact est vraiment très violent en termes d'organisation c'est vrai que très souvent côté consommateur ça coûte rien ça me coûte rien mais ça coûte à quelqu'un et c'est ce quelque chose que ça coûte à quelqu'un qui doit être maîtrisé le plus possible et puis sujet d'actualité qu'on convient tous maintenant depuis depuis un peu plus d'un an et demi c'est cet impact du covide qui bien loin que de lisser ou d'amortir tous les éléments qu'on vient d'évoquer au contraire les amplifie très fortement notamment pendant les périodes de confinement où on a complètement modifié on a continué de consommer on a continué de s'alimenter de bricoler à la maison de faire des travaux de jardiner la façon justement d'accéder à ces produits a été très très différentes et j'aime bien ce slide là c'est un style qui montre l'évolution de la part du e-commerce aux états unis depuis 2009 depuis 2009 à 2019 on voyait une progression où la part du e-commerce est passé de 5,6 à 16% donc 10% de progression en dix ans et ici là vous voyez qu'il y a une inflexion d'ailleurs je suis pas à l'échelle j'ai huit semaines ici simplement donc en réalité la pente est quasiment verticale on voit que l'on a connu en huit semaines c'est à dire au moment du premier confinement aux états unis la même part de croissance de la part du e-commerce dans le commerce en général on a peine huit semaines on est passé à 27% donc c'est tout ce que la vie d'après conserve conserve des traces de de ces nouveaux usages qui ont été boostés et amplifiés pendant pendant la crise Covid dont j'espère on est en train doucement de sortir donc pour faire face à tous et tous ces enjeux on peut très facilement se poser la question de se dire mais c'est une mission impossible parce que la fonction logistique n'était déjà pas une fonction marquée par de la sérénité une abondance de biens donc est-ce que c'est vraiment possible d'être capable d'absorber tous ces nouveaux défis avec pas plus de ressources et les mêmes moyens j'ai envie de dire oui et non c'est effectivement impossible si on change rien et si on continue à travailler de la même manière telle qu'on a toujours fait en prenant dbl papier ou en lisant un code barre de temps en temps en revanche être capable de faire face à tous ces nouveaux défis est possible si on a recours à des façons de penser nouvelles des organisations nouvelles sous tendu et soutenu par des produits nouveaux issus des nouvelles technologies et donc la façon de travailler va être très très différente en s'appropriant l'apport de la révolution digitale et de faire entrer dans la supply chain tout comme elle est entrée dans le monde de la production les outils du 4.0 donc là j'aime bien montrer aussi les chiffres de cette étude ce que je vous évoque là ça a bien évidemment déjà commencé et des entreprises ont bien évidemment pris conscience que l'apport des technologies 80 % d'entre elles expriment le fait que ces technologies là vont permettre de rester compétitive et de faire face à ces nouveaux enjeux très important aussi la révolution 4.0 par rapport aux révolutions industrielles précédentes se veut beaucoup plus human friendly et quand on parle des robots du 4.0 d'ailleurs on parle de cobo ce sont plus des robots qui sont là pour aider l'être humain et pas lui piquer son boulot c'est pas terminator donc c'est bien une combinaison de technologies et d'hommes aujourd'hui une supply chain performante une supply chain ce sont des emplois qui sont non délocalisables si je me fais livrer chez moi et j'habite à Paris c'est pas un chinois qui va venir me livrer chez moi même si le produit est fabriqué en asie donc c'est bien une combinaison d'une meilleure de ce que fait de ce que l'entreprise considère que et a raison d'ailleurs intégrer cette nouvelle technologie là ça reste un défi opérationnel et je remplace pas mon lecteur de code barre où j'ajoute pas ma lecture code barre une gestion RFID une gestion IOT du machine vision sans modifier très profondément la façon de travailler et les processus et l'organisation dans mon entreprise et puis enfin un des drivers très important dont on a besoin très fortement la supply chain c'est d'avoir beaucoup plus de visibilité sur les données donc c'est l'émergence et l'explosion du big data sur lequel on va aussi revenir dans quelques instants avec Stéphane donc cette révolution là elle est en marche et en termes d'investissement c'est une étude qui a été faite en 2019 donc il n'y a pas si longtemps que ça juste avant le Covid donc poser la question aux entreprises où en êtes-vous de vos investissements sur le niveau de techno et à peu près un quart un tiers 30% 25 à 30% des entreprises qui disaient bah oui j'ai déjà commencé et je commence déjà à investir dans des caps caps dans la réalité virtuelle dans des machines autonomes des véhicules autonomes et dans du big data d'intelligence artificielle du deep learning et en 2019 on se projetait sur en 2024 comment on va évoluer les choses bon on investira un peu plus à l'instant où on se parle effet du Covid ou pas en tout cas ces chiffres là sont d'orgé déjà explosés et on n'a pas attendu 2024 donc cette révolution elle est très très fortement en marche amplifiée certes par le Covid et puis encore une fois par les ces nouvelles exigences de du consommateur donc cette révolution 4.0 elle est en marche elle a déjà commencé depuis plusieurs années dans le monde de l'industrie d'où cette image ici qui vous montre les anciennes usines des plus nouvelles et donc cette révolution 4.0 elle a d'abord impacté le core business des entreprises en façon de travailler de produire et maintenant elle arrive dans le edge business dont fait partie la supply chain donc les domaines qui sont un peu connexes et annexes et d'ailleurs c'est une vraie chance ça pour la fonction de supply chain de bénéficier aujourd'hui des technologies qui ont mûri dans le monde de l'industrie dans le monde de la production et ceux qui l'ont fait ceux qui ont commencé à s'engager dans cette révolution 4.0 au niveau de l'usine du futur de l'industrie 4.0 reconnaissent que ces technologies là ça améliore effectivement la productivité ça tombe bien parce que c'était le but on voyait tout à l'heure pourquoi est-ce que j'investis là-dedans pour faire la productivité pour faire face aux nouveaux enjeux pour délivrer avec une meilleure performance et des coûts plus faibles mais produits chez mes clients que ça permet d'améliorer l'automatisation parce que des cobots des robots seulement d'être pilotés par des outils digitaux qui se nourrissent d'un grand nombre de données et puis enfin ce que permettent ces nouvelles technologies c'est de mettre à disposition grâce au big data énormément de données et pas simplement de la donnée réactive mais également de la donnée prédictive qui me permettent d'anticiper les choses et de pouvoir mieux prédire prévoir les ressources les moyens dont je vais avoir besoin de pouvoir coller au plus juste à mes demandes à mes demandes de marché donc voilà vraiment ce qu'apportent ces ces technologies là et ça correspond bien aux nouveaux enjeux induits par les les attentes nouvelles du e-customer du client n'oublions pas la rso j'évoquais tout à l'heure encore une fois cette cette quatrième révolution industrielle qui a eu lieu ces cinq dix ans cette fois on sait on peut plus dire comme il ya 30 ou 40 ans on savait pas que le le pétrole ça fait du co2 que le co2 ça réchauffe la planète que le réchauffement de la planète sur augmenter le niveau des eaux que l'augmentation du niveau des eaux ça crée des impacts environnement très fort donc maintenant on le sait cette quatrième résolution industrielle elle elle inclut dans ces gènes dans ces gènes pardon les enjeux rse que vous voyez ici donc le e on a tous en tête le e l'environnement mais aussi le s l'aspect social et sociétal et aujourd'hui on n'accepte plus d'acheter des articles de sport qui sont fabriqués par des enfants au bout du monde et à mon avis c'est très bien comme ça donc ce 4.0 il doit permettre aux entreprises d'être cohérent avec ces enjeux rse et eux mêmes porter ces technologies là ces enjeux rse eux mêmes ces nouveaux outils ces nouvelles façons de faire pouvoir se développer dans le cadre d'une développement durable et avec des impacts neutres voire négatifs sur l'environnement donc c'est fort de tous ces constats là je vais reparler de ce que team code a fait donc dans cette période donc c'est la raison pour laquelle nous avons créé il ya bientôt deux ans maintenant deux choses c'est un code donc team code lab qui est là pour porter ces nouvelles technologies au service de sa super chaine et team code rse qui à la fois la charte dans laquelle nous inscrivons nos actions et dans laquelle s'inscrit un certain nombre des offres des offres qu'on propose au marché aujourd'hui et donc nous vous livrons depuis bientôt deux ans ce concept d'entrepôt 4.0 qui a vu le jour en janvier 2019 donc il ya bientôt deux ans par un premier démonstrateur que nous avions construit dont dans nos locaux du siège social de team code avec déjà neuf partenaires et neuf applications la cobotique de la géolocalisation indoor du machine vision de la rfd pour améliorer la performance de la super chaine et créer ce concept de super chaine 4.0 de logistique 4.0 donc ce slide est un peu dense regarder la partie droite dans un premier temps finalement un entrepôt 4.0 ça reste un sujet qui est en construction et ça reste des dizaines peut-être des centaines d'applications digitales nouvelles qui peuvent entrer dans l'entrepôt dans la fonction super chaine pour en booster la performance et en faciliter la gestion et réduire les risques que les personnes y ont donc toutes ces sept centaines d'applications qu'on peut imaginer vont être classés dans ces six grandes thématiques que nous avons construit ici qui correspondent au cycle de vie d'une donnée le carburant la ressource première l'énergie du 4.0 c'est la donnée la même manière que le charbon était l'énergie de la première révolution industrielle de la machine à vapeur donc premier élément l'interconnexion des systèmes donc ça c'est vraiment le marqueur de 4.0 donc tout devient communiquant tout se connecte grâce aux capteurs de plus connectés c'est un moment en parlera tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on connecte ces éléments là pour générer la donnée donc le deuxième élément c'est le big data l'intelligence artificielle pour proposer de l'analyse collective et des leviers d'action à très forte valeur ajoutée en anticipant les éléments ces données ont été captées elles ont été traités ensuite et restituées aux personnes aux salariés dans leur acte métier l'inconvénient de big data d'où son nom c'est que ça génère énormément de données tellement qu'un cerveau humain ne suffit pas à les traiter ces données donc c'est là que l'intelligence artificielle arrive pour trier et finalement moi préparateur de commande quand je suis en train de préparer une commande j'ai pas besoin de connaître toutes les données d'entreprise mais j'ai besoin d'avoir les données correctes de la commande que je suis en train de préparer y compris si mon client vient de changer d'avis il ya cinq minutes et si moi et commerçant j'offre la possibilité de venir modifier une commande tant qu'elle est pas préparée cinq minutes avant qu'elle soit préparée potentiellement je peux avoir cette information qui est modifiée et j'apporte et je restitue l'information dans le contexte métier de mon opérateur de cette donnée et on verra on verra d'ailleurs que ces données peuvent être des données métiers mais peuvent être aussi des données process des données techniques et que la capacité à agréger ces données permet de créer une valeur qui n'existait pas jusqu'à maintenant je développerai un peu ça dans le cadre de solutions qu'on a développé depuis depuis un certain temps déjà exactement donc je reviens sur la collecte de la donnée dont plusieurs façons de collecter de la donnée en faisant des saisies clavier c'est long c'est lourd on fait des erreurs en faisant des lectures de code à barre c'est plus rapide on fait moins d'erreurs mais finalement quand on a des centaines de ou des milliers d'articles à l'instant t dont j'ai besoin d'un inventaire en temps réel ça montre aussi ses limites donc les nouveaux moyens de d'asset tracking permettent de fournir cette visibilité que tu évoquais à l'instant Stéphane d'avoir des inventaires en temps réel et d'avoir une vision sur tout ce qui se passe et en ayant recours notamment du machine vision donc le machine vision c'est l'étape d'après de la captation de la donnée où finalement j'ai des algorithmes tellement intelligents que pour savoir ce qu'est cet article j'ai pas besoin de saisir son code barre j'ai pas besoin de saisir son numéro de série simplement en le filmant et en associant avec une base de données visuelles je peux reconnaître les choses et les promesses du machine vision sont extrêmement importants et conclure en logistique d'avoir des caméras qui filment un process de chargement de déchargement et de pouvoir automatiquement détecter des manquants des sinistres des anomalies des colis endommagés des personnes qui sont absentes maîtriser des risques etc très très prometteur ce machine vision ensuite faciliter le travail de l'être humain et mieux mixer la valeur ajoutée des cobots des robots et de l'être humain dont dans les entrepôts on travaille avec un certain nombre de de grandes marques de la grande distribution où les entrepôts font fréquemment 60 80 100 mille mètres carrés et des études ont montré que des opérateurs marché 10 à 15 kilomètres par jour donc pour marcher 10 à 15 kilomètres éventuellement poussant un chariot ça va prendre 3 4 5 heures par jour et là la valeur ajoutée elle n'est pas dingue de payer quelqu'un un marché dans un entrepôt de 100 mille mètres carrés et de faire des allers-retours donc c'est là que par exemple les cobots les agilés peuvent bien évidemment se substituer à ça et ça existe déjà depuis un moment et puis toujours cette dernière catégorie très importante inscrire ses outils et ses solutions dans le respect du développement durable et bien-être des personnes qui y travaillent ici sur la sur la gauche là je vais pas rentrer dans ce détail mais je vous montrer une vidéo parce que des images veulent mieux que les grands discours vous étiez peut-être si vous assistez à ce webinaire vous êtes en recherche d'informations peut-être avez-vous participé à l'ASITL il y a trois semaines de ça la semaine internationale transport logistique qui est la grande messe dans notre secteur d'activité des salons et nous avons présenté au cours de cette sctl un entrepôt 4.0 que nous avons construit avec une douzaine de partenaires je vais vous montrer une vidéo qui je pense a dû démarrer Stéphane tu me confirmes que tu es redémarré tout à fait voilà donc ça c'était notre stand sur l'ASITL nous avions à la fois construire un entrepôt 4.0 et scénariser l'entrepôt du futur qui était l'espace d'innovation de l'ASITL ou au total c'était donc 12 partenaires chez nous et 16 partenaires dans l'entrepôt du futur c'était plus d'une quarantaine d'applications très concrètes que vous voyez ici des drones des cobots la géolocalisation du machine vision de la saisie automatique comme vous voyez ici des bras cobotisées donc là on a montré grandeur nature ce que pouvait être le futur immédiat de cette supply chain j'ai eu l'honneur de faire faire la visite à jean-baptiste le ministre des transports délégué aux transports et donc pendant ces trois jours nous avons montré les solutions en temps réel avec ces 23 solutions réparties dans les systématiques je viens de vous présenter nous avons beaucoup de monde de passage peut-être vous même y étiez donc on parlait interconnexion des objets on parlait géolocalisation indoor on parlait au conseil métier aussi machine vision passe volontairement très rapidement les cobots un peu plus trop mobile un peu que vous voyez ici des applications virtuelles de réalité augmentée du projection picking system qui est l'évolution la nouvelle génération du pick to light ce que vous connaissez tous ça c'est une projection qui permet de rendre tactique des espaces qui ne le sont pas et donc ces quelques images là permettent de sûrement un peu mieux imaginer ce que je vous ai présenté pendant ces quelques ces quelques minutes je vais passer maintenant la parole si vous avez des questions notez les dans la zone de chat je vérifie le timing on n'est pas trop mal je passe la parole maintenant à mon complice stéphane qui va vous montrer en quoi l'approche de newell s'inscrit complètement dans cette approche de perfectionnement du 4.0 de la supply chain tout à fait l'idée c'était de vous donner un peu la vision qu'aonewell et en quoi on a déjà une certaine maturité et de quelle façon on va interagir dans les environnements supply chain et les environnements logistiques la particularité d'onewell c'est d'avoir une vision holistique on va dire de la supply chain or qui est liée à son organisation à son fonctionnement en léwell c'est un conglomérat industriel avec différentes activités mais dont une bonne partie des activités à la supply chain au coeur de sa stratégie à tel point qu'on va être capable d'intervenir à la fois je vous donne des extrêmes involontairement mais pour imager les choses à la fois sur des équipements de protection individuelle sur des plateformes de solutions logicielles et sur de la fourniture de média centre de distribution totalement automatisée donc on a cette capacité je dirais à accompagner nos clients dans cet environnement qui est en plein changement et à différents niveaux donc avec un mot d'ordre par rapport à ça et c'est en ça qu'on va aussi s'inscrire presque génétiquement dans la dans la supply chain et dans la logistique 4.0 c'est que cette vision et ses différentes offres de services vont avoir un point commun qui est le côté connective ce que tous nos équipements sont aujourd'hui avec une capacité à être connectés connectés pour des problématiques de traitement métier des problématiques de traitement technique et cette idée sous-jacente est de dire aujourd'hui les évolutions du marché nous oblige à avoir une capacité d'analyse qui va passer par le big data par l'intelligence artificielle qui va aider nos clients à prendre les décisions les plus pertinentes alors ça avec une spécificité c'est que on est dans un environnement où en général on part pas d'une feuille blanche donc la capacité d'accompagnement va passer par la capacité à être je dirais sur quelque chose de à différents niveaux du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau donc l'extrême étant des plateformes totalement automatisées et robotisées alors slide suivant s'il te plaît pour imager cela je vais vous présenter deux types d'environnement dans lequel on intervient qui sont les environnements on va dire les plus représentatifs aujourd'hui qui vont être ce qu'on va appeler le centre de distribution ça peut aller jusqu'à du méga centre de distribution il ya la méga factory il ya le méga centre de distribution et on verra aussi dans la foulée le micro centre de distribution puisque les évolutions du marché sont telles qu'aujourd'hui on est dans une massification d'un certain nombre de plateformes et au contraire dans la je dirais le déplacement de l'éclatement de certaines plateformes pour les mettre au plus près de la consommation et on va voir que nos technologies et l'approche je dirais donnée well est capable d'apporter de la valeur et d'apporter du je dirais du service sur ces deux extrêmes si on prend cet exemple là sur un méga centre de distribution notre offre de valeur et la capacité je dirais à s'intégrer dans une dynamique 4.0 va aller de la fourniture d'une plateforme complètement automatisée donc avec à la fois je dirais les cross belt à la fois les systèmes de tri à la fois les systèmes de chargement ça va aussi passer par un certain nombre d'équipements je dirais de robotisation par tout ce qui est aussi gestion des flux puisque une well va être va apporter la capacité à gérer les flux notamment tout ce qui est des flux de température air ambiant etc donc là on est dans on va dire ce qu'on va qualifier de méga centre de distribution avec un besoin je dirais de pilotage temps réel de l'ensemble des flux et une capacité d'adaptation la plus rapide possible on verra un peu après qu'il y a des sujets sous lesquels on continue d'investir fortement des sujets sur lequel l'automatisation n'a pas apporté 100% de réponses ou des sujets sur lequel le process humain puisque on est quand même dans une cohabitation systématique entre l'automatisation et le process humain a encore besoin je dirais de fiabilisation fiabilisation dans le sens où on va être capable d'améliorer les ergonomies on va être capable d'améliorer la productivité des différents utilisateurs on va être capable de minimiser ses déplacements dont on parlait tout à l'heure tout ça dans un environnement qui a été absolument bouleversé là les deux dernières années jusqu'à maintenant rentrer dans une sur une plateforme de distribution c'était quelque chose d'assez simple des utilisateurs avaient des badges accédés prenaient leurs chiffres faisaient leur leur job pendant la journée et quittait le quittait la plateforme l'arrivée de la coville a créé d'autres types de contraintes avec d'autres besoins de traçabilité qui étaient des besoins de traçabilité à la fois des des marchandises mais à la fois des personnes aussi puisque ces activités ne se sont pas arrêtés il a fait lui être capable aussi d'être je dirais d'apporter l'ensemble des solutions de traçabilité sur les personnes et d'identifier les interactions qui avaient eu lieu donc ce qu'il faut retenir de cette de cette vision c'est la capacité à avoir on va dire un méga centre de distribution connecté dans tous les sens du terme donc de la lecture du code bar en passant par la rfid en passant par le cross belt on va avoir une capacité de collecte des données temps réel qui va être un élément clé dans la stratégie 4.0 si on va maintenant par opposition sur le micro centre de distribution l'exemple extrême auquel on est confronté aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les dark stores un dark stores n'est autre qu'un centre de distribution mis à proximité des consommateurs dont la vocation est d'être capable de faire une opération de préparation de commandes dans le laps de temps le plus court possible pour être à même de livrer sous une quinzaine de minutes ou dix minutes selon les promesses des différentes startups qui agissent sur le domaine d'être capable de livrer auprès du consommateur les quelques produits qu'il a commandé dans cet exemple de dark stores là on est dans le schéma inverse de celui qu'on a vu précédemment dire que à ce stade là et au stade de démarrage de l'activité de ces startups il est impossible de faire des investissements lourds long terme type robotisation type automatisation on revient sur des sur une optimisation la plus forte possible de je dirais de process humain avec la mise en place de plateformes qui doivent être mises en place extrêmement rapidement qui sont susceptibles de se déplacer aussi rapidement puisque l'impact du coup du mètre carré va être tellement important que dans certains cas le fameux dark store va être amené à déménager deux ou trois fois presque dans la même année pour maintenir un niveau je dirais de coût du mètre carré optimisé ce qui ce qu'on va retenir aussi par rapport à ça c'est qu'on va on va maintenir cette notion de connecter cette notion de connecter c'est pas parce qu'on n'est pas dans un système automatisé que la collecte de données temps réel que ce soit la donnée temps réel de la lecture d'un code barre de la lecture d'un tailleri fidé ou de l'état de situation d'un équipement de collecte va être à la fois tout aussi primordial que dans le méga centre de distribution la raison elle est simple c'est que la promesse qui est faite dans ce type d'exemple c'est d'être en mesure d'apporter le produit au consommateur ou à l'entreprise qui en a passé la commande dans le plus bref délai et donner une totale transparence sur le traitement de la commande donc on imagine bien que il n'est pas possible d'apporter une totale transparence sur le traitement de la commande si on n'a pas des collègues de données avec une multitude de sensors à ce niveau là donc on va être dans une collègue de données qui va être peut-être moins automatisé moins mécanisé moins robotisé c'est une évidence mais on va quand même être dans une collègue de données avec la capacité à apporter de l'information temps réel donc si je dois résumer un peu la la vision qu'apporte au newell sur ces deux extrêmes ce du 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 méga centre de distribution et du micro centre de distribution c'est la capacité à collecter des données et à apporter je dirais des gains de productivité et une maîtrise de la qualité du service de du service rendu sur ces deux extrêmes on va je dirais la développer un peu quelques exemples un peu plus précis je dirais pour imager pour que vous puissiez toucher à la réalité du 4.0 dans ces dans ses visions qui peuvent être un petit peu je dirais divergent puisqu'on peut avoir l'impression que gérer un micro centre de distribution complètement je dirais piloté par de l'humain ou un méga centre quasiment totalement automatisé peut-être foncièrement différent on verra pour beaucoup de dans dans je dirais sur beaucoup de paramètres on va retrouver exactement les mêmes types de contraintes si on peut passer au slide suivant s'il te plaît les différents sujets sur lequel on travaille sont sont vont se porter à différents niveaux aujourd'hui un des points qui reste un des points je dirais clé dans dans une logistique 4.0 et dans un process de supply chain ça va être les process de chargement et de déchargement je dirais des camions ou des moyens de transport d'un point de vue global aujourd'hui ces process sont majoritairement traités de façon manuelle à travers des outils de manipulation mais impose la présence d'un opérateur un des grands axes de recherche actuellement qu'a une ewell à travers un télégratique qui est sa filiale je dirais de de industrielle de automatisation et robotisation des plateformes et tout ce qui va être robotisation des phases de chargement et de déchargement et là vous voyez un des prototypes qu'on est en train de je dirais de développer actuellement cas provocation est capable de charger ou décharger des camions de façon totalement automatisée alors pas dans l'esprit automatisé avec un process répétitif systématique et segmenté mais plutôt dans la capacité à gérer des L&A dans le cadre d'une opération logistique évolutive la machine est impressionnante en tout cas à on est il ya des vrais vraies problématiques par rapport à ça parce que ce qui fonctionne bien aujourd'hui c'est des capables de charger ou décharger des objets homogènes avec des process on va dire optimisé maintenant quand on est sur des objets un peu plus hétérogènes là on a une vraie vraie complexité et l'enjeu RSE et l'enjeu économique c'est la capacité à maîtriser le taux de remplissage des véhicules parce qu'il est bien évident que personne n'a intérêt tant d'un point de vue écologique que d'un point de vue économique à faire partir des véhicules dont le taux de remplissage n'est pas optimisé au maximum et on voit bien à la compte tenu par exemple des augmentations du je dirais du pétrole d'un point de vue général que l'enjeu va devenir de plus en plus important slide suivant s'il te plaît ce qu'il faut retenir de ça c'est que la logistique 4.0 c va être une révolution je dirais dans la façon dont on va piloter nos process de supply chain d'un point de vue général on va passer je dirais de l'existence de sensors à la prise de décision et ça dans tous les cas de figure donc on va aujourd'hui on a capacité à développer des sensors de plus en plus petits on verra tout à l'heure un exemple sur un le sensor que je vais qualifier de plus basique et celui qu'on connaît le plus qui est le lecteur de code barre puisque ça demeure un sensor capacité à collecter à un moment donné un événement collecter cet événement c'est créer de la data mais créer de la data c'est pas uniquement créer de la data pour la vocation à avoir un tracking d'un process préétabli c'est au delà de ça c'est créer de la data qui va permettre je dirais une vision tour de contrôle des process et de l'organisation et qui va permettre à travers différents algorithmes d'intelligence artificielle de faire de la maintenance de process et d'organisation préditive je sous-entends quoi par rapport à ça c'est que jusqu'à maintenant on suit sans difficulté un process qui préétabli où je vais faire une opération de picking je vais faire un chargement je vais faire une livraison à chaque étape on va collecter une information et à la fin du process on va être capable de dire ben voilà mon process a été respecté à 100% ou mon process a été globalement respecté à 80% 90% dans des dynamiques de SLA de choses de ce type là maintenant on se contente de le subir ce process si à un moment donné il ya une défaillance d'une quelconque nature ou je dirais un événement qui va créer différentes données qui sont hors process quelle est la capacité aujourd'hui à en tirer une information de valeur et en prendre une décision je vais vous donner des exemples simples si dans le cadre d'un process on a une opération de lecture automatique en RFID sur une porte à quai ou à un point de contrôle donné on va collecter l'information et on va valider le process process est acquitté maintenant si cette information au lieu de la lire une fois je vais la lire 10 fois 20 fois 30 fois où je vais avoir à un moment donné un afflux d'informations sur ce point de lecture je vais être capable d'en tirer si je si j'ai les algorithmes d'analyse qui vont bien je vais être capable d'en tirer une valeur et d'en tirer soit une alerte soit un point d'analyse et un point d'amélioration c'est cette vision là que va apporter au NEOL à travers les capacités à collecter des données à différents niveaux et à en prendre des décisions et à établir je dirais différents outils de pilotage mais qui ne sont pas que des outils de trace de traçabilité du process habituel mais qui sont des outils de pilotage global de l'organisation avec une vision extrêmement opérationnelle en fait l'idée c'est d'apporter des données qui permettent de faire du pilotage opérationnel des process c'est vraiment ce qu'on va retrouver sous jacent à l'ensemble de nos de nos organisations un exemple tout simple qui correspond un peu à votre quotidien c'est que jusqu'à maintenant pour être capable de lire un code barre on avait je dirais un système optique qui faisait quelques centimètres les plus performants étaient capables de lire à une dizaine de mètres mais on est là sur le lecteur qui est sur la gauche qui est embarqué après dans un terminal mobile qui fait de l'ordre de trois centimètres sur quatre et deux centimètres d'épaisseur aujourd'hui le même type d'équipement on va mesurer ça en millimètres en épaisseur et en centimètres mais en comment dire une notion d'unité de centimètres en largeur avec les mêmes capacités de lecture alors ce qui est intéressant c'est pas de dire bah j'ai un lecteur qui est meilleur que le précédent ce qui est intéressant c'est de voir que vous avez quelque chose qui a été miniaturisé qui va permettre d'être embarqué dans différents process et qui va permettre je dirais de fiabiliser les process de collecte manuel qui sont le process de collecte d'un événement code barre fiabiliser parce que vous avez un équipement qui va être plus léger vous allez avoir moins de contraintes en termes de gestes métiers vous allez contribuer aux notions du bien-être en limitant tout ce qui est risque de troubles musculosquelettiques et on va être on va être pardon dans cette dynamique de la même façon dans ces équipements on embarque d'ores et déjà de l'intelligence artificielle et la capacité à apporter de l'analyse sur l'événement collecté qui est là en l'occurrence un code barre mais la capacité à y associer des images à y associer de la valeur et à être dans une dynamique un petit peu différente de la collecte du code barre traditionnel que vous connaissez tous donc on est dans une notion de sensor extrêmement miniaturisé on va y apporter de plus en plus d'intelligence c'est un exemple c'est l'exemple qu'on a que j'ai choisi de vous montrer parce qu'il est très parlant historiquement dans les environnements logistiques le lecteur de code barre et et la norme autre point extrêmement important ça va être la capacité à analyser ces fameuses données dont je vous parlais qui sont pas des données de lecture mais qui va être des données qui vont être des données quant à l'état d'utilisation d'un équipement là on reprend des équipements type mobilité que vous utilisez en entrepôt aujourd'hui lorsque vous avez des multiples entrepôts ou de multiples chauffeurs ou de multiples plateformes logistiques les remontées d'information que vous avez ce sont des informations très haïti mais par contre vous n'avez aucune remontée d'informations sur est ce que mes équipements sont bien mis en charge de la bonne façon et vont démarrer tous les matins à la prise de shift avec 100% de charge est ce que mes équipements vont voir leur accéléromètre déclencher 50 fois par jour sur un site et trois fois par jour sur un autre site donc ce type d'informations qui ne sont pas des informations de traçabilité mais qui sont des informations liées à l'usage sont je dirais embarquées nativement dans les équipements données OL et vont permettre de faire de l'analyse prédictive et d'apporter je dirais des solutions organisationnelles et opérationnelles si je reprends l'exemple une agence qui voit ces terminaux voire les accéléromètre se déclencher tous les jours à la même heure donc ça veut dire quoi ça veut dire que le terminal est ou l'équipement de lecture ou l'équipement utilisé est tombé et ça veut donc dire que quelque part on a un problème d'organisation sur cette agence si l'agence qui est à 300 km n'a pas le même comment dire les mêmes dana data pardon on est bien dans une problématique d'organisation cette problématique d'organisation aujourd'hui vous ne les avez que par des remontées humaines et vous n'avez pas de données pour les étayer et il est parfois très compliqué je dirais dans nos environnements le facteur humain est très important d'être capable de faire la part des choses en train de perception humaine et une problématique d'organisation l'intérêt de ça ça va être de travailler sur des coûts cachés qui ont un impact extrêmement fort en termes de productivité et de rentabilité dans nos organisations donc je vois qu'il faut que j'accélère un petit peu mais vraiment plateforme opérationnelle l'intelligence a pour vocation à collecter des données qui vont permettre de prendre des décisions opérationnelles et des décisions d'organisation autre élément qui va être très structurant c'est qu'on a parlé de logistique connectée mais la logistique elle doit être connectée à tous les niveaux et elle doit aussi être connectée au niveau des utilisateurs au niveau des clients livrés au niveau des chargeurs à l'ensemble des maillons de la chaîne doivent être capables d'être adressés à tout moment de façon dynamique Honeywell a développé une plateforme de communication unifiée qui a pour vocation à travers ses différents équipements d'être capable de communiquer en temps réel en push to talk en push message en téléphonie standard l'idée derrière c'est d'être capable je dirais de traiter des données et de communiquer en temps réel dans des organisations qui jusqu'à maintenant étaient extrêmement cloisonnées vous aviez les DECT vous aviez les talkie walkie vous aviez le téléphone et vous aviez des plateformes automatiques d'envoi de sms tout ça bout à bout créer une vraie complexité et avec assez peu on va dire de synchronisation donc l'avantage de cette vision là smart talk est d'être capable d'apporter cette plateforme de communication unifiée qui va être capable de gérer l'ensemble des flux de communication tant interne qu'externe dans la capacité par exemple à pousser un message à la société qui doit être livrée pour être sûr qu'elle est ouverte et avoir la confirmation du quai par exemple que de pousser un message auprès d'un 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 client final qui attend une livraison type amazon ou de l'appeler et tout ça avec la même plateforme et avec la même traçabilité derrière et la même capacité à apporter les données donc ça cette vision de communication unifiée c'est cette vision je dirais de monde connecté bout en bout autre approche sur lequel on a énormément travaillé c'est les problématiques je dirais de traçabilité des process et d'être capable d'avoir je dirais des plateformes de gestion des flux de livraison temps réel agile et optimisé historiquement vous avez des acteurs spécialisés dans la gestion des flux type messagerie la gestion des flux type colis la gestion des flux type uber et on a décidé d'investir là dans une start-up indienne qui a pris le parti pris de dire aujourd'hui ce cloisonnement n'a plus lieu d'exister c'est à dire qu'un même flux va être géré à un moment donné par on va dire un camion traditionnel le dernier kilomètre peut être livré par une approche type uber et le minuteur le dernier kilomètre peut être livré d'une d'une dans une approche type uber ou à travers des sous traitants le fait d'avoir des plateformes de suivi qui était extrêmement choisonné avec des algorithmes qui étaient dédiés à des process historiques fait que ces interconnexions étaient extrêmement délicates à piloter et l'approche qui a été portée par onet well a été de dire il nous faut des plateformes qui nous permettent à travers des algorithmes de dernière génération qui vont être capables de mutualiser l'ensemble de ces flux et d'être capable d'apporter de l'information temps réel donc toujours la même philosophie je connecte des informations techniques je collecte des informations process et je vais agréger tout ça pour en prendre des décisions de cette façon je vais être capable d'apporter un pilotage temps réel et d'apporter une agilité qui est indispensable aujourd'hui avec la même impact toujours la même approche en termes d'impact ce qui va nous préoccuper c'est la capacité à maîtriser le coût d'un process de livraison c'est la capacité à maîtriser le niveau de service d'un process de livraison et d'apporter je dirais l'ensemble des possibilités du marché aujourd'hui c'est la vision la faraï qui va permettre je dirais à travers une même plateforme de gérer des des flux qui vont être extrêmement différents et de les piloter de façon temps réel et de façon très agnostique je crois que j'ai fini je suis un peu déjà un tout petit peu dépassé merci stéphane dans deux minutes ce n'est pas grave on buvez tes paroles donc merci pour ces éléments vous avez compris ce qui est intéressant pour une société comme team con qui est un intégrateur et qui se positionne comme un conseiller un architecte de la mise en place des systèmes d'information 4.0 dans la supply chain on pioche très largement dans le catalogue de newell qui est une très grande société avec une capacité d'investissement extrêmement forte qui choisit des cas d'usage précis et haute valeur ajoutée le fait de pouvoir nous appuyer sur ces solutions pour les intégrer dans votre système d'information faire des liens les passerelles le mapping des données c'est en une relation très forte qu'on a avec le newell et qui permet de vous délivrer en tout cas nos clients la valeur ajoutée de rendre réel ses promesses du 4.0 alors je reviens sur vos projets d'innovation la question qu'on enfin les questions qu'on se pose parfois lorsqu'on discute avec des clients on voit souvent deux cas de figure en soit le premier cas de figure vous avez des responsables d'innovation vous même vous réfléchissez vous voyez des choses vous visitez des confrères des fournisseurs et vous dit maintien ce serait pas mal que je mette en place chez moi tel élément du machine vision des cobots des systèmes de préparation vocale de picking etc etc vous avez déjà une idée on peut vous accompagner à rendre concret ce projet cette idée qui peut paraître parfois un peu diffuse parfois un peu intangible et de se dire est ce que j'ai un modèle technique à mettre en place ce que j'ai un modèle économique est ce que j'ai un héroïque qui tient la route donc on sait vous aider sur l'étude amont de ce projet et ensuite vous aider à le déployer lorsque vous avez un go en interne pour dire oui cette technologie elle a un coût bien héroïne ça me porte de la valeur j'y vais ou alors d'autres secondes façons de procéder ce qu'on voit aussi souvent ça va être une société qui nous dit bon ce que vous évoquez les constats on les subit j'ai des concurrents nouveaux j'ai ma valeur ajoutée qui est forte sur mon métier mais je suis perfectible sur ma super chaine je fais encore trop d'erreurs elle me coûte trop cher je manque encore trop de temps à livrer j'ai du mal à apporter des nouveaux services attendus et issus de cette révolution digitale donc là on peut aussi par cette démarche de conseil et d'accompagnement réaliser une étude assez rapide ce sont quelques jours on va analyser avant de parler techno 4.0 c'est pas un projet techno départ c'est avant tout un problème ou un sujet métier et des objectifs d'amélioration de la performance et les technos arrive ensuite pour servir et rendre réel l'atteinte de l'objectif qu'on s'est fixé en amont donc deuxième approche exprimer nous vos irritants vos points d'attention aux points d'amélioration et on saura vous conseiller sur la mise en place de telle ou telle solution pour répondre à cette problématique ensuite autre élément qu'on pourrait se poser à ce stade là vous pourriez peut-être être un peu perdu notamment suite à la vidéo que j'ai montré tout à l'heure et de se dire il ya plein de choses effectivement je vois très bien ce que peut être le futur ou la science fiction de la super chaine maintenant comment j'y vais moi ou aujourd'hui dans mon entrepôt je suis à milieu de ces éléments là j'ai mes bons vieux terminaux code bar connecté en wifi à mon WMS et puis c'est à peu près tout ce qu'on a en matière de technologie donc j'aime bien présenter cette approche ici donc les étapes vers le 4.0 et vous montrer qu'il y a différentes étapes et on passe pas de l'âge de pierre au rayon laser sans quelques étapes intermédiaires donc souvent vous partez de l'étape 1 ou de l'étape 2 et donc la progression va consister à passer à l'étape 3 4 5 et l'étape 5 c'est l'étape ultime du 4.0 après l'étape simple que ce serait peut-être un 5.0 qui arriverait mais donc l'étape simple c'est quoi c'est bénéficier d'une architecture et d'outils chez soi qui sont tous interconnectés qui génère de la donnée à une plateforme d'interconnexion qui elle même va être exploitée par des outils d'intelligence artificielle pour vous livrer des informations contextuelles métiers et prédictives et permettre une une fluidité totale et une performance extrêmement forte de la superchain donc ça c'était les étapes en déplaçant de droite à gauche et puis lorsqu'on monte dans les couches du gâteau ici on commence par des outils pour collecter ces infos ces infos comment je les traite et le fait traiter ces infos qu'est ce que ça me commence à me permet d'agir donc plus on monte plus on valorise la donnée mais en une donnée comme l'évoqué tout à l'heure c'est pas simplement une donnée technique décisionnelle et plus on va vers la droite et plus on digitalise donc lorsqu'on va vers la droite et vers la et vers le haut on digitalise en apportant beaucoup de valeurs ajoutées donc à l'issue de ces discussions qu'on pourrait avoir on saurait vous dire vous êtes sur l'étape 2 au deuxième niveau et on va vous aider à progresser vers l'étape 3 troisième niveau par exemple comme le temps pas je ne mettrai pas beaucoup plus là dessus si vous avez des questions posez les un certain nombre des clients qui nous font confiance sur ces sujets donc là ce sont team code a plus de 3000 clients donc là on a zoomé sur un extrait de nos clients qui utilisent ces services donc de team code lab et donc d'innovation dans le monde de la supply chain donc on en a fini pour cette première phase avec cinq minutes de retard sur la partie présentation je vous remercie votre attention je voyais qu'il y avait déjà un certain nombre de questions qui avaient été posé sur la chatroom c'est notamment une question oui donc j'envoie une première de marque qui nous qui nous demandent c'est vrai qu'on a pas mal et pardon pour ça jargon et peut-être employé des néologismes ou des anglicismes donc la marque me pose la question de savoir ce que c'est que la rv et la ra qu'on voyait sur un des slides notamment sur les décisions d'investissement des entreprises donc c'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée donc en anglais vr et ar donc la réalité virtuelle est augmentée c'est le fait de pouvoir présenter une information de manière beaucoup plus exploitable et de manière visuelle je vous ai montré tout à l'heure la vidéo du stand de la dernière ici ici et l où on avait choqué et présenté deux deux applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui faisait appel à des lunettes connectées sur lesquelles un moteur d'intelligence artificielle va présenter de façon graphique et de façon visuelle des données par exemple en juxtaposant numérique à un modèle physique donc je regarde un élément je regarde un rack je regarde un rayon et mes lunettes connectées m'indiquent ce qui cloche dans ce rack dans ce rayon une pièce qui n'est pas à sa place des manquants que je dois réapprovisionner par exemple ensuite autre question de d'audrey question qui est assez longue donc je vais la résumer donc ça a trait sur la fiabilité et des cobots et de la robotique et le ROI très bonne question très très bonne question c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé financement jusqu'ici j'évoquais un peu la partie ROI tout à l'heure dans l'approche de conseil qu'on peut avoir et c'est vrai que pendant très longtemps la fonction logistique a été vue comme un centre de coûts donc ça coûte toujours trop cher et donc on préfère privilégier les budgets dans des investissements dans la production dans le marketing dans de la pub et hélas la logistique pouvait être parfois vu comme un parent pauvre puisque un centre de coûts il est clair que ces technologies là apportent de la productivité mais demandent des investissements aussi donc la question du ROI se pose immédiatement et c'est la raison pour laquelle effectivement on peut vous accompagner dans la détermination de ces ROI c'est-à-dire oui ça vaut le coût et le cobo par exemple puisque c'était votre exemple à un certain coût il se justifie dans votre contexte parce qu'il va permettre d'augmenter la productivité du picking de la réception par exemple de x% et donc je paye mon cobo en x mois semaine ou jour et ce qui est intéressant c'est de voir aussi je ne l'ai pas évoqué comme on ne peut pas tout aborder dans un format aussi court mais un des marqueurs aussi du 4.0 c'est le paiement à l'usage on est moins dans la propriété que dans l'usage on est tous abonnés à des tas de services on a des applications en cloud des applications en sas donc là aussi ces nouveaux services 4.0 peuvent se consommer à l'usage et de variabiliser parfaitement le coût au regard du retour sur l'investissement qu'on a ou de la facturation qu'on peut avoir. Autre question aussi que vous posiez Audrey c'est la question de la dépendance d'un entrepôt qui reposerait sur ces outils ultra connectés qu'est ce qui se passe si ça tombe en panne ? Très bonne remarque est-ce que la dépendance et tout s'arrête ben oui ça tombe en panne tout s'arrête maintenant ce qui est intéressant avec le 4.0 et puis finalement c'était déjà vrai dans le 3.0 si je n'ai pas d'électricité si mon wifi tombe en panne si mon lecteur René Weld d'ancienne génération bien sûr pour les paumes en panne ça pose des problématiques de rupture de la continuité de service. C'est intéressant que vous aviez vu dans la vidéo on a un partenaire sur la partie Cobot qui s'appelle eCobot j'étais encore chez eux la semaine dernière et les Cobots sont fabriqués avec des contraintes de fiabilité qui sont extrêmement élevées et qui sont du domaine de l'exigence qu'on retrouve dans le monde de l'aéronautique donc dans le monde mécanique classique l'automobile l'informatique classique on a ce qu'on appelle des MTBF donc des temps moyens entre deux pannes qui sont de l'ordre de 10.3 10.4 donc j'ai une panne toutes les mille fois ou toutes les dix mille fois que je m'en sers et dans l'aéronautique on va retrouver des exigences de l'ordre de 10.6 10.7 donc de l'ordre d'une million d'utilisation donc ça va tomber en panne toutes les mille fois ou dix millions de fois que je m'en sers et les niveaux d'exigence des Cobots sont conçus avec ce niveau d'exigence là donc infiniment plus fiables que ce qu'on peut connaître aujourd'hui et que les outils que vous utilisez tous les jours vos chariots dans les entrepôts votre voiture vos véhicules vos camions donc effectivement c'est aussi un des intérêts du 4.0 c'est l'accroissement de la technologie qui doit aussi servir à cette à cette fiabilité je peux rajouter peut-être aussi que la une des révolutions du 4.0 c'est la capacité à maîtriser la fiabilité et à la rendre visible c'est niveau de fiabilité cherchez-vous et on peut imager ça en parlant de je dirais d'équipements industriels avec des mtbf qui sont extrêmement élevés mais aussi on voit de plus en plus c'est ça parfois son sens et ça a tout son sens c'est des équipements type consumer donc on va être capable dans le 4.0 de faire cohabiter je dirais l'ensemble de ces équipements puisque si vous avez un sous-traitant occasionnel il va potentiellement utiliser des équipements type consumer pour son pilotage quotidien de process et à contrario vous allez utiliser des équipements plus industriels parce que vous êtes dans un environnement vous avez une meilleure visibilité une meilleure maîtrise des attentes de fiabilité donc c'est aussi ça je dirais la vision logistique 4.0 c'est la capacité à délivrer le niveau de fiabilité souhaité sachant que le niveau de fiabilité à une contrepartie économique il n'y a pas de secret par rapport à ça ok puis audrey vous concluyez votre question vous craignez votre cri votre question soit naïf c'est pas le cas du tout en contraire très intéressante et vous posez les questions des limites de l'entrepôt 4.0 mais les limites de 4.0 en général ce sont les limites que vous pouvez trouver dans les versions précédentes c'est de manquer de carburant le carburant de 4.0 c'est effectivement la donnée donc la limite de l'entrepôt de 4.0 c'est si je ne donne pas de données à manger mais algorithmes d'intelligence artificielle je vais pas avoir la matière première pour pouvoir travailler efficacement et apporter la valeur ajoutée qu'on en attend alors pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ces données parce que éventuellement on a mal construit l'architecture technique et les capteurs cause pas avec le bon système d'information mais c'est là dessus que les architectes que nous sommes veillons à ce que à ce que ça n'arrive pas et au delà de ça je suis bien en peine de vous parler de limites est-ce que toi tu en aurais en tête stéphane de limites pardon justement des limites de l'entrepôt 4.0 de ce concept de l'entrepôt 4.0 pour moi la limite c'est ça ce serait un manque de données mais justement comme le but c'est de d'être dans le prédictif c'est dire que le manque de données doit être identifié en amont en fait c'est toute la on va dire toute la philosophie tend à dire que bah on sera capable d'identifier en amont le risque de perte de données ou de manque de données donc et de prendre des décisions donc en avance de phase et ne pas prendre les décisions à posteriori je pense que c'est vraiment un des messages clés au niveau organisationnel c'est effectivement de collecter des données techniques et métiers qui permettent de prendre des décisions en avance de phase en tout cas en connaissance de cause effectivement marque et carène rebondi si vous avez raison en parlant de sécurité de cybersécurité des données complètement critique complètement central effectivement ça ça pourrait être limite effectivement cette cybersécurité mais n'est pas gérer une donnée c'est une ressource ça de la valeur donc ça se protège et tous les quatre matins on entend ou des scandales de fuite ou tel hacker qui qui s'est approprié des bases de données même parfois de certains géants donc c'est clair que le la façon dont les données sont sécurisées ces critiques et là aussi c'est un marqueur intégré à ce concept même 4.0 encore une fois c'est aussi un thème sur lequel j'ai pas trop détaillé encore une fois en une heure on peut pas tout aborder mais bien évidemment ça fait partie des contraintes très fortes de veiller à apporter un niveau de sécurité optimale alors je vais pas rentrer dans le détail de la façon dont c'est sécurisé les authentifications le cryptage la blockchain qui sont autant d'outils qui sont nés d'ailleurs avec le 4.0 qui permettent de garantir sa propre survie puisqu'il y a un 4.0 qui ne serait pas capable d'apporter ces réponses là serait serait morné et heureusement c'est que ces technologies ont amené avec eux pas simplement de l'intelligence artificielle du big data mais aussi du cryptage de l'ententrification et la blockchain qui permet de garantir cette cybersécurité au niveau le plus haut en tout cas dans l'état actuel des technologies. Je dirais qu'elle est cette cybersécurité en tout cas la notion de sécurité est génétique je dirais par rapport à la 4.0 elle fait vraiment partie des gènes de la 4.0 il est inenvisageable de collecter des données qui puisse faire courir un quelconque risque à un client ou à une quelconque organisation c'est je vois qu'on a dépassé de six minutes il ya beaucoup de questions donc merci pour votre pour votre intérêt j'aurais pas le temps forcément de répondre à tous j'en prends une dernière et puis pour les autres éventuellement où je regarderai je pense que l'outil permet de savoir qu'est ce qui a posé la question et puis je vous enverrai un email pour vous y répondre et quelques questions qu'elle n'aura pas répondu donc la dernière question là que que je vais adresser c'est simon qui nous la pose qui nous dit que les applications du 4.0 sont nombreuses et variées certaines paraissent futuristes et lointaines c'est vrai que ça pourrait sembler ça pourrait le sembler parmi toutes les possibilités quelles sont celles qui existent aujourd'hui j'insiste sur un point tout ce qu'on vous a présenté et stéphane et moi fonctionne aujourd'hui sur peut-être la machine de déchargement des camions ça c'est du prototype ça mais tout le reste qu'on a évoqué ça fonctionne ça marche c'est vrai que ça peut paraître futuriste parce qu'on n'en a pas encore partout dans tous les entrepôts des drones qui se baladent ou des cogos qui se baladent partout mais tout ça ça fonctionne et ça marche et c'est déjà live maintenant comme je vous le disais tout à l'heure on passe pas de l'âge de pierre au rayon laser avec quelques étapes intermédiaires donc je vous dis pas que vous avez tout de suite besoin demain matin de l'ensemble des possibilités offertes par le 4.0 mais en tout cas vous pourrez avoir besoin des technologies qui sont utilisées dans les étapes 2 et 3 que j'évoquais tout à l'heure sur ce planning de déploiement vers les étapes du 4.0 donc ce qui est très très mature aujourd'hui et ce qui nous occupe énormément c'est l'adoption des technologies du RFID donc le RFID c'est quoi un radio fréquence et l'utilisation ce sont des tags de communicants et finalement j'aime bien prendre l'image de dire que c'est un code barre qui s'est téléphoné donc un code barre il est aveugle il est muet il faut être devant lui pour le lire une puce RFID elle peut me téléphoner et me dire coucou je suis là sans que je la vois je sens que je déduis mais avec un lecteur code barre avec un lecteur RFID pardon une lecture multiple ou une antenne positionnée au plafond de l'entrepôt je peux voir tout ce qui se situe physiquement dans la zone de couverture de cette antenne de lecture de mon lecteur donc ça ça nous occupe très très fortement et ça fait très longtemps que ça existe avec RFID mais ça a retrouvé une seconde jeunesse lorsque des quatre ans par exemple était l'un des précurseurs et s'est mis en mètre partout et donc on le retrouve énormément aujourd'hui dans le retail non-food chez les gens comme zara comme beau beau manoir cache-cache etc etc donc ça ce premier point RFID ça c'est vraiment mature et énormément d'entreprises s'y intéressent pas forcément substitution d'ailleurs des codes barres je n'ai pas dit mais c'est important de comprendre que 4.0 ça vient ça va pas tuer la génération précédente mais ça vient enrichir donc des codes barres pour moi il y en a encore très très longtemps dans les entrepôts et ça rend des services ça coûte pas cher par contre ça aussi ses limites et ses limites sont comblées par les autres technologies donc objets connectés justement ça c'est la deuxième technique très très opérationnelle et aujourd'hui il existe des tas de plateformes d'interconnexion multi protocole pour faire communiquer un capteur qui me renseigne sur une température sur une localisation sur un choc subi par un chargement par exemple l'autre élément qui est très mature qui nous occupe beaucoup aussi sont les applications de géolocalisation indoor on connaît tous les applications de géolocalisation outdoor la navigation les gps qu'on a tous aujourd'hui il existe des outils extrêmement précis et qu'on montrait aussi à la dernière cité avec l'un de nos partenaires donc ça c'est très mature aussi de pouvoir géolocaliser à quelques mètres voire quelques centimètres près où se trouve mon contenant mon rôle ma palette mon carton le chariot telle personne telle équipe et puis un dernier élément qui me vient à l'esprit les cobots justement les effets waouh immédiat qu'on les voit travailler les cobots il y en a certains des cobots en 3d qui grimpent au rack en vertical donc les effets waouh immédiat et on a l'impression que c'est la science fiction mais ça n'est pas du tout ça fonctionne très très bien et finalement un cobo un amr un automatique motorized robot pardon pour mon accent succède aux aivés aux agv donc beaucoup plus intelligents ils n'ont pas besoin d'avoir des repères pour se guider ils se repèrent tout seul en apprenant l'environnement qu'ils ont autour d'eux voilà ces quatre éléments rfd objets connectés géolocalisation indoor et cobo c'est hyper mature et les entreprises investissent massivement et pas en asie et aux états unis chez nous en france toutes les autres technos qu'on vous a montré fonctionnent les entreprises y mettent en place mais parfois nécessite quelques étapes préalables et préliminaires que constitue d'ailleurs la rfd les objets connectés la géolocalisation indoor par exemple il me reste à vous remercier pardon pour ces dix minutes de dépassement vous êtes très peu à avoir décroché donc merci pour votre attention je crois que vous pouvez revoir cette cette présentation si vous le souhaitez et je vais revenir sur les slides de nos coordonnées si vous souhaitez continuer à interagir avec stéphane et moi même je vais vous remettre mes coordonnées sur l'internet notamment si vous souhaitez les slides de la présentation également contactez moi sur l'internet je vous les transmettrai avec plaisir vous pouvez contacter sur stéphane la paire sur l'internet et moi même sur la jack becker ou un groupe team code également sur twitter stéphane je te laisse le mot de la main le mot de la fin écoutez j'espère qu'on vous aura apporté quelques éléments de compréhension sur où on en est tant nous en tant que industriel que team code en tant que je dirais intégrateur de solutions globales nous sommes à votre disposition pour rentrer plus en détail sur certains sujets si vous le souhaitez pour interagir avec vous ou partager certains éléments sans aucune difficulté merci encore pour votre attention effectivement d'être resté connecté pendant la durée du chat enfin du du webinaire ce qui n'est pas toujours simple dans le cadre de la de notre quotidien virtuel depuis quelques temps merci au revoir au revoir bonne journée